bonjour à tous bonjour à tous bonsoir à tous s'il est avec vous c'est trading allez je vous faire la petite ce petit suivi btc d'accord petit suivi btc donc là on a une distribution je me suis mis en h4 distribue ici ath ancien h fait le 13 avril bc à rst saut saut accumulation qui amène le prix vers le haut avec la prise de liquidité du st et du bc et nous sommes ici sur l'état de rouge dans cette schématique là nous avons ici une hausse un arrêt de la tendance haussière avec une chute en trois temps baissé à rst saut saut accumulation qui a emmené le prix vers le haut prise de liquidités s cbc hausse puisque là là on est sur lui t2 cette schématique là qu'à on a été jaune ut et rouge donc là on est sur zone vous avez dit btc zone tous jeunes points au point bas on est toujours dans la zone tous jeunes donc on est ici fait baisser à rst venu chercher bc donc on a pris la liquidité du bc on a créé ici une purge donc première hausse au retracement deuxième hausse avec une belle bougie avec un last extension qui s'est effectué ici dernière extension prise de liquidités et ensuite derrière chute avec deux grosses bougies h4 une deux ok donc là l'intention baissière est présente vous avez vu une deux on a marqué ce point bas ici ensuite une raie hausse tout suite je vous avais dit cette mèche le prix va revenir vers cette mèche donc regarder le prix il a fait quoi il est revenu sur ce niveau là et il a pris la liquidité de cette mèche et il a comblé le price d'élébrer price d'élébrer combler voilà en trois temps un temps deux temps trois temps donc là on a rééquilibré le marché le btc a rééquilibré cette hausse rapide du marché on a une réaction haussière après cette prise de liquidité vous avez dit quand un prix prend la liquidité un actif prend la liquidité et ben il fait un mouvement donc là il a pris la liquidité il a fait un mouvement inverse mouvement haussier tout à fait normal maintenant sur ces niveaux là bien sûr on a ici ce niveau là cette prise de liquidité qui en attente je l'ai tracé avec cette ligne rouge donc cette liquidité raconte vu qu'elle n'a pas été prise et celle ci aussi donc normalement ici si on a baissé à r st donc forcément le prix risque de revenir prendre la liquidité du a r ici pour aller effectuer ici une prise de liquidité sur cette poche de liquidité qui est là on a également une information sur cette mèche et ici on a un ordre bloc et si on a un pro est délivré ici donc un déséquilibre de marché dans les 44 mille dollars et 46 mille dollars qu'on va y étape par étape bien sûr on est pour l'instant dans la zone zone tout jeune point bas point haut petite purge qui a emmené le prix vers le bas voilà pour le btc si on va après en 30 minutes par exemple on 30 minutes qu'est ce qu'on a on a ici une réaction haussière après la prise de liquidité de ce niveau là donc prise de liquidité de ce niveau voilà on la prise boum une petite réaction haussière on aimerait chercher cette zone de demande vous la voyez cette zone de demande en 30 minutes donc on est venu prendre la liquidité qu'il a regardé la mèche ici elle a pris les liquidités de tous ces sommets là est venu check et ici une zone intéressante donc là ici on a une zone intéressante ici par exemple en 30 minutes cette zone là ici qui sera intéressante donc le prix peut revenir bien sûr vers cette zone là et après regarder qu'est ce qui se passe sur cette réaction ici ou là d'accord donc il ya ici de la liquidité ici qui est en attente donc on peut venir mais sur la chercher pour l'instant observation on peut prendre sur le trade ici perso je suis rentré en position ici j'ai sécurisé ma position pour aller chercher ici déjà ce premier ce premier hausse ici sur cette zone d'accord un beau petit scalp en intraday c'est jouable mais je sais que le prix il va aller sur ce niveau là après au delà à voir mais déjà si la prise de liquidité ici si je calcule en pourcentage ça ferait un petit 4% 4 5% environ la 4% 4,2 jusqu'à la zone 3,6 donc on a cette zone là pour l'instant il a fait une hausse de 3,3 ok donc voilà pour le btc vous ai fait la petite mise à jour le petit suivi on attend ce qui se passe on attaque qu'ils fassent ce qu'il a à faire d'accord il peut faire ici une petite accu d'accord après on va voir pour l'instant si on voit l'accumulation ça fait s c a r s t b donc prise de liquidités s c a r s t s t b on va voir comment ça on a un massi il ya prise ici d'équité si c'est le stb il doit prendre la liquidité qui est au dessus ici donc au venir checker la zone qui est au dessus ici bien sûr nous avons ici un déséquilibre de marché vous voyez bien ici donc on peut revenir ici refaire ici un test ici soit de cette zone là soit de cette zone pour équilibrer le marché ok pour équilibrer le déséquilibre et après on repassera vers le bas donc pour l'instant on observe on regarde ce qui se passe il peut encore revenir faire ici la prise d'équité refaire une purge donc étape par étape on observe on essaie d'appliquer ce qui se passe de regarder ce qui se passe voilà pour le btc pour l'instant il est en zone to zone ok il ya un beau petit setup normalement baisser à r st quand il aura fini de rester il ira chercher le air la liquidité qui en bas voilà pour monsieur le btc voilà